Ce jeudi 19 octobre 2023 a eu lieu le rendez-vous des experts initiés par l'Assemblée de commerce et d'industrie du Bénin, CCI-Bénin. Il s'agit de consultations gratuites venant d'experts fiscalistes, où les chefs d'entreprise expriment des besoins de conseils pour le développement de leurs affaires. Plusieurs chefs d'entreprise ont reçu chacun à son tour les conseils de deux experts fiscalistes, avisés dont Ekwenda Juskaliste et Marino Assel-Aimant, tous deux membres de l'Association béninoise de fiscalistes du privé à Béphib. À la question d'en savoir plus sur ce rendez-vous initié par la CCI-Bénin, les deux experts fiscalistes apportent plus de précisions avant de recevoir les différentes impressions de ces chefs d'entreprise sur les questions de fiscalité liées à leur entreprise. Le rendez-vous des experts, c'est un panel qui met en contact les jeunes promoteurs et nous qui sommes experts dans le domaine de la fiscalité, de la comptabilité, ce qui leur permet de mieux comprendre les dispositions, la réglementation fiscale en vigueur en République du Bénin. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a plusieurs entreprises qui se créent. Malheureusement, les promoteurs ne maîtrisent pas les dispositions, que ce soit des dispositions fiscales, que ce soit des dispositions comptables. Plusieurs promoteurs, même ceux qui sont expérimentés, et même les entreprises, les vieilles entreprises aujourd'hui qui sont expérimentées, ne maîtrisent pas certaines notions, certaines dispositions pour mieux traiter certaines opérations. Donc, il faut rattraper le coup pour commencer déjà par la pépite, par les jeunes promoteurs qui sortent aujourd'hui pour leur donner la bonne information, ce qui va permettre quand même de ne pas faire des erreurs qui vont certainement les rattraper demain. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en marge de la notion du redressement fiscal qu'on attend un peu partout. Donc, ce sont des opérations qui font beaucoup mal à la trésorerie des entreprises. Donc, au départ déjà, si le jeune promoteur est déjà aguerri, il peut déjà éviter certaines erreurs pour mieux gérer son entreprise. Nous espérons, c'est un moment d'échange entre les entreprises et nous. Elles viennent souvent avec leurs préoccupations et on essaie de les orienter, de les expliquer, de leur donner des conseils pour qu'elles se retrouvent. C'était assez intéressant et surtout très instructif. Il y avait assez de concepts qu'on ne maîtrise pas trop lorsqu'on est promoteur d'une startup, mais promoteur d'une entreprise et surtout les informations liées à la fiscalité, tout ce qui est impôts, quel statut juridique, pas mal de choses. Je pense que c'est très instructif. Ça évite surtout d'être surpris au fil des années, de se rendre compte qu'on a commis des erreurs tout au début et de remarquer qu'il y a des choses dont on n'a pas tenu compte. Je pense que ce qui m'a apporté, moi personnellement, c'est beaucoup plus une meilleure conception, mais une meilleure connaissance de l'aspect fiscal de l'entrepreneuriat au Bénin. Je pense que l'opposition globale, ça s'est bien passé. Je suis satisfait. En amont, on a été reçus et on a suivi une formation en amont d'abord. Et puis c'est en fonction de nos préoccupations qu'on a été invités. Et l'espèce nous a reçus durant 30 à 45 minutes. Je pense qu'on a parcouru toutes nos préoccupations. Personnellement, j'avais un souci de gestion comptable. Comment départager la comptabilité de l'entreprise et de sa poche ? On a parcouru de long à l'âge et puis je suis satisfait de façon générale. Franchement, pour ne pas être long, je suis satisfait. Parce que je suis venu les voir sur le plan fiscalité. Je veux maîtriser la fiscalité de la société puisque c'est cette année, 2023, ça a été créé, Cabot-Bénin. Vous comprenez ? Donc, comment il faut payer ces tasses et autres-là ? Si je ne cherche pas à comprendre, je peux tomber quand même facilement sur le coup de la loi. Donc, pour éviter cette éventualité, j'ai demandé et puis ça a été accordé. Ça a été accordé. Franchement, je suis satisfait. Parce qu'on a parlé de l'IS, un pot sur société. Comment ça se passe ? Ils m'ont expliqué. La TVA, comment ça se passe ? Ils m'ont expliqué. Et l'AIB, comment ça se passe ? Ils m'ont expliqué. Et même la patente qui ne nous concerne pas, on a essayé de brosser ça un peu. Et j'ai compris. Je suis très, très satisfaite. Parce que j'ai pris beaucoup de temps. J'ai dépassé même le temps que je dois faire. Il a été patient. Il m'a bien reçu l'esprit. Donc, je suis satisfaite. Parce que j'ai posé beaucoup de questions. Et je suis enregistrée. Mon établissement est enregistré cette année. Donc, on nous a donné surtout ce qui me préoccupait. On nous a dit, après deux ans, on va commencer à ne pas payer les impôts. Mais je sais quel moment. Donc, maintenant, je sais quoi faire, à quoi me préparer. Sous-titrage ST' 501